hop on voit bien on va faire une petite vidéo de nina sans mystère encore non résolu dans op fit goji donc vous voyez des choses qui se passent dans le game il ya des filles et tout let's go sans mystère encore non résolu ou c'est bienvenue pour cette dernière vidéo de l'année 2022 c'est officiel one piece arrive bel et bien sur sa fin alors oui année 2022 on arrive un peu en retard mais bon c'est normal ce n'est pas de notre faute c'est à cause de egghead nous avons parcouru le monde aux côtés de la fille et comme pour toute magnifique aventure elle se doit de s'achever pourtant bon nombre de mystères et de secrets persiste encore et on peut se demander mais comment et chiro oda va-t-il réussir à tout nous révéler en si peu d'années restantes c'est donc l'occasion parfaite pour faire une compilation de tous ces secrets big up bad jus prince magnifique le blaze ça me rappelle prince grusse pour ceux qui ne savent pas qui est prince grusse vous devriez vous renseigner parce que prince grusse va partir avec garpe à la ruche il va faire un bordel qui subsiste encore dans l'oeuvre et pour célébrer cette grande vidéo de fin d'année je ne pouvais qu'avoir à mes côtés un grand homme de youtube j'ai nommé goji goji il est partout comme vous l'avez vu dans le titre on va arriver il y aura garpe à la rue sur acquis à côté d'eau qui durera goji il est partout oui et partout sans mystère que nous allons mentionner dont va combattre borat pour atteint bogart sur la ruche il est partout vidéo gardez en tête qu'il ne s'agit pas d'une vidéo théorie mais bien d'un récapitulatif des secrets persistants dans l'oeuvre ce qui vous permettra à la fois de vous les remémorer avant leur éventuelle révélation mais aussi et surtout de tenter de les résoudre dites nous en commentaire quel mystère à votre avis sera prochainement dévoilé dans l'histoire et obtenez le titre d'oracle ultime allez dites moi un petit peu petit top 3 des mystères qu'on a envie d'avoir top 1 je dirais des épéistes avec me hawk toutes ces conneries là je suis épéiste je suis pas épéiste je veux voir qui est épéiste qui ne l'est pas parce que je suis désolé on m'avait juré on m'avait jure et pendant des années que à partir du moment où tu avais une épée t'es un épéiste il n'y a pas d'épéiste pur épéiste simple non non t'es une épée t'es épéiste bizarre king il a dit je suis pas épéiste bizarre je ne comprends pas donc numéro un épéiste numéro 2 combat de chez lui et capacité réelle de chez lui numéro 3 allez je dirais que zébec très longue vidéo en perspective alors pour la clore en beauté il ne vous reste plus qu'à vous abonner car vous pourrez dire on les entend plus depuis king bah bien évidemment vous vous rappelez quand moi pour les vidéos je disais épéiste pur épéiste simple pour faire une distinction mais qu'est ce que tu racontes épéiste pur épéiste impur mais petit clown qui déjà t'a autorisé à sortir de ton cirque qui montre moi ton autorisation normalement un clown c'est dans un cirque pourquoi tu viens tu me dis épéiste pur épéiste impur retour dans ton cirque si t'as pas d'autorisation c'est une dinguerie king il a dit quoi il a dit j'ai une épée mais je suis pas épéiste donc au bout d'un moment soit c'est trop grave je suis trop grave un petit like si vous êtes heureux de voir koji sur la chaîne et surtout si vous souhaitez davantage de collab et enfin partager un maximum cette vidéo pour récompenser le travail on vous en remercie infiniment et il est à présent temps de débusquer tous les mystères qui perdure au travers de l'oeuvre dont on ignore ou se trouve l'oro jackson c'est qui c'est nous le navire du roi des pirates a disparu a-t-il été détruit ou se cache-t-il quelque part dans ce monde après la séparation de l'équipage de roger il semble avoir lui aussi disparu de la surface des mers alors qu'est devenu légendaire navire qui fut le seul au monde à atteindre la mythique île de lavetelle l'oeuf de l'eau incroyable effectivement le navire mais où est-il qui le protège en vrai il doit être dans un dans un endroit inaccessible vu qu'eux ils en sont arrivés à buter tom qui a fait le navire du coup s'il en fait ils veulent absolument le navire parce que ce serait un trophée de ouf pour la marine on est là il est ici l'euro jackson il est là qu'est ce que je disais déjà ouais pour eux c'est un trophée de ouf donc peut-être que c'est peter mou ou gabane qui le protège en vrai ouais un mec fort ro jackson c'est la fête si par exemple on se dit que en fait si gabane c'est un rallye et qu'il faut plus d'un amiral pour battre rallye et donc gabane par exemple par exemple en vrai il peut très bien le protéger parce que faudrait plus d'un amiral pour venir donc faudrait déployer plus d'un amiral pour récupérer un navire dangereux quand tu déploies des amiraux généralement c'est pour vraiment pas prendre de risques mais bon première chose visible sur le bateau du grand goldie roger un gigantesque oeuf blanc tacheté de rouge aperçu pour la première fois dans le magazine shiki il est là kinjishi dans le magazine on nous a dit que c'est un oeuf de monstre marin donc est-ce que c'est intéressant parce que c'est important on verra bataille l'opposant à shiki le mystère de cet oeuf n'a toujours pas été élucidé une chose est sûre il était toujours présent sur le navire lors de la séparation de l'équipage alors que contient-il et surtout où se trouve-t-il aujourd'hui l'oeuf a déjà éclos et c'était miyok pas mal le trésor du captain john l'ancien rox a très bien caché son précieux trésor et seul un bracelet fait office de carte au trésor possédé par baggy nous ne savons pas que ça date un le trésor de captain john en toutefois pas si ce dernier a mis la main dessus et surtout ce que réserve véritablement le butin d'un des plus tyranniques capitaine pirates des mers va-t-il le mener non pas au titre de roi des pirates mais de roi du monde l'alliance de big mom et loki si le mariage de lola et loki j'ai bien la musique en mode un peu troll et tout on dirait c'est de la merde les géants on dirait une parodie le truc ça me termine on dirait l'alliance big mom elle baffe non c'est de la merde bien que cette alliance n'ait jamais abouti quel était donc ce mystère de pouvoir que possédait le prince des géants d'elle baffe à pouvoir d'ailleurs vous vous rendez compte que big mom attendez maintenant que j'y pense big mom a dit quoi elle a dit avec l'armée des géants j'aurais pu écraser kaido shanks et même barbe blanche elle a même pas parler de la marine et du gm vous vous rendez compte à quel point pour les yonko la marine et le gm c'est de la merde vous voyez un petit peu elle s'en tape de la marine elle en a foutrement rien à foutre c'est une dinguerie elle s'en tape de ouf apparemment assez elle n'a pas dit eux et même la marine rien à foutre croyable pour vaincre tous les empereurs la maladie de goldie roger si ces puissants adversaires ne sont jamais parvenus à le vaincre je pourrais battre écoutez écoutez avec l'armée des géants je pourrais battre kaido miyuk et même barbe blanche je pourrais battre kaido barbe blanche et même miyuk grand combat c'est trop grave c'est trop grave c'est trop trop grave parce que n'a pas qu'ils disent ouais ouais kaido normalement miyuk est dedans et tout mais en fait elle aurait pu le dire elle aurait pu le dire je peux battre même miyuk quel dinguerie du coup le la maladie de roger était face à une terrible maladie qui le consumait une maladie d'après le talentueux crocus incurable depuis le chapitre 506 où ça fallait bien le brider un mec aussi fort un mec qui avait comme seul véritable adversaire à son prime monsieur rox j'shebec je te baisse forcément il fallait bien le brider donc l'auteur est très très fort vraiment il nous a toujours dit depuis le début barbe blanche combattait roger vous voyez il le combattait et là tu étais là en mode ouais ton barbe blanche il est plus fort que lui carrément en fait quoi tu vois des années plus tard que il était malade ce sera pareil pour garpe des années plus tard on verra qu'il le combattait quand roger était prom c'était roger prom vous voyez ce que je veux dire vous voyez l'information de fur et comme ceux qui disent à les grands acteurs les mecs qui sont filmés en 8k les mecs qui sont filmés par par toutes les télés françaises européennes et du monde les grands acteurs te disent quoi oui mais la temporalité c'est pas important mais de quoi tu me parles la temporalité c'est pas important c'est comme si je disais bah du coup roger contre barbe blanche il ya une différence entre le roger malade et le roger pas malade mais si tu viens entouré de 43 caméramans et que tu dis non en fait la temporalité c'est pas important mais comment veux-tu qu'on avance mec le mystère reste entier concernant sa nature et son origine le tâteau pour l'été c'est pas important c'est une dinguerie quand même de dragon nombreuses sont les dits à arborer un tatouage on dit la temporalité c'est pas important gare puis combattait roger à son prime dont garpe égale xebec garpe égale xebec vous vous rendez compte xebec et roger c'est tellement des monstres c'est tellement des démons ils ont tout fait pour les effacer vous voyez ils ont tout fait ils veulent tuer son fils ils ont tué plein de bébés pour que le mec n'est pas descendance vous vous rendez compte et on dit qu'il ya un mec vivant s'appelle garpe c'est ce niveau là mais la marine est c'est intouchable la marine là si vous me dites que garpe il part à la ruche il bat tout le monde je vous crois excusez moi j'ai mal compris c'est trop grave d'hommage et il ce pour le fier sabo ou encore l'eau pour corazon le tatouage de dragon n'est apparu qu'après la mort de tatouage de dragon sans jamais nous dévoiler l'horizon j'ai pas envie de le tirer dessus mais dragon bouge tes fesses au bout d'un moment ça fait combien de temps que t'as rien fait mec de cette marque indélébile est ce une forme d'hommage pour le chef des révolutionnaires ou ce tatouage cache-t-il une signification encore plus particulière après tu m'étonnes que ça arrange tout le monde quand la temporalité n'est pas importante bah miyok et chanx en fait ça arrange tout le monde un hop hop c'est pas important c'est pas le chanx de l'époque c'est le chanx actuel croyables crisis de kuma pour le gouvernement les révolutionnaires et le gouvernement mondial sont parmi les plus grands ennemis de one piece alors pourquoi kuma ancien chef révolutionnaire a-t-il donné sa vie pour la création d'une des plus puissantes armes militaires de la marine les pacifistas est-ce réellement une forme de trahison ou un plan plus subtil se cache derrière son geste les 66 jours des vignes je parle l'heure et quand je considère qu'il a des choses à dire par rapport au mystère mais l'horrible puma ne m'intéresse pas trop après ça peut intéresser des gens je ne juge pas vos préférences pour moi c'est juste l'horrible puma que l'horrible puma bat déjà et vancoff après on pourra parler d'autre chose chapitre 800 c'est quoi le truc 60 et au geste les 66 jours des vignes 66 jours des vignes smoke chapitre 871 alors que juge vignes smoke fait barrage à une big mom frénétique il tient d'étranges propos liés à sa famille qui aurait depuis 300 ans vécu seulement 66 jours dans le royaume qui leur était dû c'est la seule fois où l'histoire antique des vignes smoke et donc de sanji nous est dévoilé depuis nous ne savons toujours pas ce qu'il s'est vraiment passé et quelle tragédie a pu toucher cette nation scientifique l'origine il aurait pu te dire un truc pour présenter kaido encore mieux en mode ouais kaido est à l'origine de comment dirais-je ouais du désastre vignes smoke il aurait pu et même mettre un petit queen dedans c'est cool non bah non j'ai n'importe quoi queen connaît judge donc kaido peut-être queen peut-être quand il doit recruter queen et tout il y avait des trucs comme il y avait moyen de mettre parce que je sais pas s'il va leur revient dessus on voit ce qu'on dit a beaucoup de mystère et tout mais moi je pars du principe que l'auteur doit répondre à tout et donc il va répondre à tout parce qu'il est méthodique mettre comme ça en mikaido peut-être elle baffe peut-être les géants et daimyo de wano le clan kozuki n'était pas seul à régner sur les terres des oies quatre autres familles au nom lunaire détenait chacune une région des shimotsuki descendant de ryuma amatsuki en 7 qui qui peut imaginer ryuma prime se faire arrêter par crocodile et crocodile lui dire ryuma sale merde si tu bouges je t'écrase c'est complètement non soit ryuma est une foutue fraude soit ryuma c'est un mec hyper fort que crocodile n'arrête pas de toki et enfin fougetsu shimotsuki dont le mystère demeure entier ces lignées ont-elles disparu de histoire et auront-elles un rôle à jouer dans le futur les origines de kaido et yamato bien que ce soit les origines de yamato la mère de yamato c'est un truc que je que j'attendais bizarrement c'est un truc que je me suis dit ah ça peut être intéressant alors là le temps n'en a rien à foutre il n'a pas mis sa mère et tout pourtant on aurait pu la voir on voit sa mère comment elle est morte pourrait peut-être une histoire avec kaido peut-être que quelqu'un l'a tué je sais pas j'aurais bien aimé mais non on n'a pas eu alors bien sûr beaucoup vont me dire oui mais c'est pas intéressant oui pour beaucoup c'est pas intéressant mais je me suis allez je me suis dit allez pourquoi pas un petit peu de deux un petit peu de bonheur un petit peu de voilà mais non wano t'as que de la tristesse t'as que des coups de cannabaux t'as que des rois des enfers ça ne soit pas entièrement confirmé le chapitre 1024 laisse sous entendre à plusieurs reprises que le nom de la race dont descendent le père et la fille se nomme les onis si c'est bien le cas alors reste à découvrir où vivaient cette tribu quelles étaient leurs particularités et surtout si d'autres membres existent encore quelque part dans le monde la légende voilà par exemple comme porte-gaz du rouge elle est morte en la mettant au monde tu vois un truc de ouf mais non kaido s'en tape dieu des lames et du dragon kaido a pas l'air de savoir qui est la mère ouais l'histoire est peut-être sombre en vrai bon je ne m'aventurais pas plus que ça il y a 400 ans sur la nouvelle terre de wano kuni un immense dragon et à vous du coup Sous-titrage Société Radio-Canada